L'article de la peinture en art depuis toute jeune, c'est fuir cette idée que peut-être la représentation figurative et statique des choses, qui me semble très très loin de la réalité et de l'essence même du réel qui est spontanéité, mouvement, mutation. J'ai été invitée par la Julia School à créer le premier laboratoire de recherche expérimentale. Je me suis rendu compte à quel point l'homme était au centre, dans son champ, d'une sorte de tourbillon, de vibrations, d'autres sonores et j'étais très très touchée par cette idée de couloirs de circulation, de souffle, de la voix humaine qui cherche à exprimer toute la poésie du monde. Je n'ai eu de cesse de chercher ça en peinture. J'ai rencontré pour la naissance des Vortex une grande coach des jeunes voix d'opéra qui s'appelle Edith Vienne et qui a été très très surprise par ma démarche en tant que peintre, d'essayer de participer à ces masterclass et de chercher une écriture avec mes pinceaux qui puisse raconter l'expérience du chant de la voix humaine. C'est une épreuve pour la naissance des Vortex, qui a été très touchée par la voix humaine. Chaque naissance de forme, j'ai un long process de maturation de la forme. La forme ne vient pas tout de suite. Donc c'est à force de tourner autour du sujet, de travailler, de réunir toutes ces informations, qu'il y a une pensée qui commence à surgir dans mon esprit, une vision de plus en plus juste. Il y a tout un travail que je fais avant, dans la bibliothèque. Donc en allant chercher ce que les gens ont pensé autour du sujet, je comprends plein de choses sur ce que je pratique moi-même sans le savoir. J'avance comme ça. Nous sommes dans un village de sources vives, et j'ai construit mon atelier sur une source. Et ce qui crée une atmosphère, une géomancie, un feng shui absolument extraordinaire dans l'atelier. J'ai besoin d'avoir d'autres lieux dans cet endroit, qui sont le jardin et la bibliothèque, où je peux me poser à la campagne. J'ai besoin de ce silence qui n'en est pas, de ce silence actif de toutes parts, qui m'inspire et qui me permet une certaine quiétude, une certaine attitude contemplative, et qui permet de laisser surgir cet imaginaire, et qui donne vie à cet abouement. Au petit matin, quand j'arrive dans l'atelier, et que le pinceau est là, il m'appelle, il vit le fait de conduire le pinceau avec toute la force du corps et les deux mains. Il y a comme une découverte de balance harmonique que j'ai pu trouver, y compris la force centrifuge, de pouvoir, avec le guidon de vélo, tourner sur moi-même. Le fait de chercher ce centre, cette colonne de circulation entre l'homme, le pinceau, et le centre de gravité du monde, c'est là que je trouve parfois des choses, une rencontre, des coïncidences, des échanges qui peuvent avoir lieu. Qui, je pense, c'est abstrait, mais que les gens peuvent comprendre, puisqu'ils l'observent partout dans le monde sensible, dans la poésie du monde sensible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada